Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien de mon côté aujourd'hui j'ai décidé de faire un challenge donc c'est le challenge se maquiller avec la main gauche en fait le challenge c'est plutôt de se maquiller avec sa main opposée à la main qu'on utilise quoi et du coup bah moi je suis droitière et donc bah je vais me maquiller avec la main gauche vraiment j'ai beaucoup de mal en fait à faire des choses de la main gauche parce que j'ai vraiment l'impression que c'est pas ma main vraiment c'est pas la mienne du coup ça risque d'être vraiment super compliqué donc bah je vais faire le make-up tout entier, je vais pas faire un maquillage incroyable je vous le dis parce que je pense que j'en serai pas capable, on va mettre un petit bandeau hop là c'est parti on va commencer donc je mets ma base hydratante comme d'habitude donc c'est la Too Faced et Gouverte, vous aurez toute la liste des produits en barre d'infos comme d'hab et là du coup main gauche même ça je vous dis même ça c'est dur euh oui j'ai quand même le droit à faire au demain ok je vais remettre le fit me, je l'aime pas du tout en fait je m'en faut en fait de pas avoir une belle peau vu que je reste chez moi en plus je sais vraiment pas le doser c'est fou et puis je vous jure il est, ah l'application il est horrible c'est fond de teint vraiment je l'aime pas du tout alors je me dis ouais c'est peut-être pour moi etc après je l'ai même changé de poudre au début j'avais fait la je l'avais poudré avec la RCMA et après je l'ai poudré avec la salle de chez Fenty naze oh mais du coup oh bah j'ai perdu oh bah oui je fais tout avec la main droite depuis tout à l'heure oh la naze oh je suis trop nulle bon bah on va dire que j'avais un joker c'est celui là oh non mais on peut essayer oh non mais je suis vraiment mais naze oh la la mais la nulle oh non mais je sais même pas tapoter voilà je suis minable bon on va dire que c'est bon parce que oh non mais dès le premier truc je perds ensuite du coup je mets ma poudre c'est la RCMA oh j'ai mis toute la coude par terre non mais je sais même pas tenir un pinceau non mais un maquillage gentil je peux vous dire qu'on va faire un maquillage simple hein et j'enlève tout avec un gros poisson et l'étape du mascara ça va être je vais pas avoir des cils de dingue aujourd'hui j'ai oublié 10 mois heureusement que je veux pas créer un noir en haut dans la muqueuse parce que j'ai perdu dès la première application pourquoi ? bah j'ai mis tout mon fond de teint avec la main droite t'es nul du coup ? et du coup là mon bronzer je le mets non mais ça glisse pas je vais venir mettre du blush oh non j'ai fait une tâche je poudre avec un fard beige et du coup j'avais envie de soit me maquiller avec une palette de chez Tarte donc c'est la Young Wild & Cruelty Free qui se présente comme ça et franchement je la trouve hyper mignonne et tout elle m'a sent hyper bon mais euh... je me dis qu'avec des couleurs comme ça je vais faire un carnage donc je prends un pinceau précis et je vais mettre la couleur dans du marron dans du orange oh le violet il est super beau déjà je vais commencer à prendre pour le make-up un new rich de chez Huda Beauty et je prends en fait le fard bordeaux qui est juste ici et je vais venir le mettre dans mon creux de paupière c'est admirable je ne sais même pas comment tenir mon pinceau c'est nul c'est moche bon je pense qu'on est bon là c'est super dur je ne sais pas comment ils font les gaucheries c'est de la haï je prends du coup dans la palette Tarte je vais prendre la couleur Oh Dear et en fait j'ai capté parce que en fait c'est Young Friday en mode la jungle et en fait chaque couleur en fait c'est c'est une euh... genre il y a un animal dedans genre je n'ai jamais capté voilà incroyable et du coup je viens dégrader ça enlève toute la couleur d'en dessous bon voilà là c'est bon ensuite je vais venir prendre un pinceau précis donc par exemple celui-ci donc c'est le S5 de Sananas X Sephora et je vais venir prendre du coup la couleur Qualified donc c'est un bordeaux je vais venir le mettre dans mon creux de paupière cette palette est hyper pigmentée bon voilà je reprends les pinceaux précédents afin de ne pas refaire le dégrader voilà ensuite je vais faire exactement la même chose au rat de cil ça m'énerve et encore de long ça va hein ensuite je prends la couleur je pense Iguana Love You et je viens la mettre que dans la partie donc la paupière mobile mais dans la partie externe et je vais aller changer jusqu'au milieu et ensuite je vais prendre la couleur Hypocritical et je viens la mettre du coup dans le coin interne de la paupière mobile et tu crades aussi bien sûr les deux couleurs ensemble ah après j'aurais pu grave mettre ça c'est hyper beau c'est des paillettes enfin c'est un truc liquide de chez NYX et en fait je l'ai acheté et je ne l'ai jamais mis je pourrais en mettre par dessus par contre j'ai l'impression qu'il est un peu passé mais j'avoue je ne le mets jamais ah bah non du coup j'aurais dû le mettre sur il faut le mettre sur la main droite je ne peux pas choquer avec la main gauche c'est logique je vais venir en fait tapoter au doigt il faut mettre un peu de port est-ce que c'est beau ouais c'est mignon ça cache les dégâts non ça c'est mignon ça apporte des petites paillettes c'est rien d'incroyable mais ouais voilà je vais venir mettre mon mascara donc le Maybelline j'ai fait une tâche là oh non bon j'abandonne ça et maintenant j'en mets de l'autre côté je vais venir mettre un crayon dans la muqueuse ça serait vraiment drôle je vais venir mettre un beige bon heureusement que ce crayon marque voilà bon il n'y a que ça que ça ne part pas bon bon ça c'est facile mon highlighter je vais prendre aussi de ma palette Adopt et je vais venir prendre celui-ci dans mon coin interne je vais venir mettre la couleur sans doré de la première palette de Sananas sous mon arcade sourcilière oula c'est moche ça oh non ça m'a fait une barre quels sourcils qui brille on prend les pinceaux estompeurs un rouge à lèvres on va faire du face touch on va prendre du nude combo des deux la teinte 1 des instant color matte liquid lip color de Kiko et je vais mettre par dessus quand ça aura séché le gloss donc c'est le cadre des 3D hydra gloss je pense que je vais remettre un peu de blush parce qu'il ne se voit pas je pense que je vais changer je vais mettre un plus pigmenté du coup voilà on espère que cette vidéo vous aura plu franchement je pensais que ça allait être encore un peu plus un carnage mais en fait jusqu'à l'étape du mascara les yeux ça pouvait aller c'est très mal estompé très très mal estompé c'est pas du tout homogène mais de loin franchement ça pouvait passer mais le mascara là j'ai complètement j'ai fait n'importe quoi franchement encore ça va le teint bon même si j'ai triché sans le vouloir vraiment sans le vouloir avec le fond de teint franchement ça allait mais non ça m'a amusée c'était cool en espérant que la vidéo vous ait plu n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait et de liker la vidéo ciao ciao à la prochaine